... Regardez cette Jaguar ! Elle est pas belle ? Vous savez ce que c'est ? Oui, ça c'est la marque et le modèle... Aucune idée ! Ah ! Bah oui quand même ! Alors, on avance hein ! Jaguar... Type E... Et après, plus précisément... C'est la 12 ! Un modèle... P12 donc... Série 3 ! On est sur une série 3 et nous le propriétaire ! J'ai perdu ! Éric, il faudrait que je fasse le coup pour passer là ? Non ! Allez là le propriétaire ! Donnez un micro ! La dame a dit Jaguar ! C'est la dame qui était là-bas ! Après quelqu'un a dit Type E ! C'était par là ! Et quelqu'un a dit V12 ! Et moi j'ai compété par série 3 ! On a tout là ! Alors, on rappelle un peu l'histoire... Bah, Jaguar, tout le monde connaît hein ! L'histoire de Jaguar ! En 1961, Jaguar présente la Type E ! La Type E, en cabriolet ! C'est un raz-de-marée ! Parce que la voiture, elle est... Comment on pourrait dire ? Incroyable à l'époque ! Elle n'est pas très... Elle n'est pas très chère ! Elle est beaucoup moins chère que d'autres modèles comparatifs ! D'où nous succèdons la voiture ! Dans la foulée, Jaguar va sortir un coupé ! C'est très très beau coupé également ! Et ensuite bien sûr, au fil des années, on va passer à la série 2 et à la série 3 ! La première série avait un 6 cylindres double arbre ! Très connu hein ! Le fameux 6 cylindres Jaguar ! Et en arrivant avec la série 3, Jaguar passe au V12 ! Qui sera aussi installé sur d'autres modèles ! On va décapoter ! C'est vrai que... La capote est magnifique aussi hein ! Mais c'est tellement plus beau ! Ah ouais, à l'époque il n'y avait pas de... Elle est encore neuve et on sent bien ! Regardez là cette voiture ! Parce que je parle, je parle mais... Le mieux c'est de la regarder ! On va en parler ta voiture hein ! Là je reste sur la généralité du modèle ! Donc on arrive dans les années 70 ! Je ne me rappelle plus quand ! La série 3 ! Et la série c'est aussi 72 ! Elle est 72 ! Et voilà, ça va s'acheter en 75 je crois ! Le dernier modèle ! Voilà ! Donc celui-ci est de... J'espère qu'on te donne ! C'est un modèle que tu as acheté ! Tu m'as dit tout à l'heure ! Accidenté ! Tout à fait ! J'ai acheté accidenté à la boule ! À la boule ! Il y a combien d'années ? Je suis vieux de... 4 ans ! 5 ans ! J'ai vu les photos tout à l'heure ! Elle était vraiment pas belle la voiture ! Mais vraiment pas belle ! C'était une épave ! Bah on va dire ça ! Et quand on voit la voiture aujourd'hui, quand on voit les photos avant, c'est plus la même voiture ! C'est plus la même voiture ! C'est plus la même voiture ! C'est pas possible ! Voilà l'histoire de la voiture ! Voilà ! Tout est résumé dans ce livre ! Toute l'histoire de la chambre ! La première page, c'est avant qu'elle soit accidentée ! Alors, on va regarder... À la chasse, ça a donné ça ! Ah oui, quand même ! Bien en l'air, hein ! Ça, c'est quand on a été accidenté ! Ouais, mais il y a pire sur une page ! Il y a pire après ! Regardez ! Regardez ! Ah, il n'y a pas grand-chose de pas abîmé ! On revient ! Une porte ! Il ne s'était pas ! C'est quoi, en fait ? C'est quoi ? C'est une sortie de route, il a dû prendre la larde ! Ah ouais ? Il a dû faire un sacré très chaud parce que la voiture est complètement morte ! Et quand je me l'arrachais, j'ai monté sur la déteneuse, on pleurait ! On pleurait ! Non, c'est le propriétaire ! Et je comprends ! Regardez ! Vous voyez l'état de la voiture ! Alors, le capot, on l'a refait ! Parce qu'il n'y avait pas de télé, il faut l'avoir en oeuvre ! Alors, le capot, c'est... 5 000 euros, mais... Le capot, c'est... Ah, il marche comme ça chez Jadouard ! Ce n'est pas disponible en stock, bien sûr ! Ils attendent d'avoir un certain nombre de commandes, et après, ils fabriquent ! Bien sûr, si c'est un nombre de commandes, ils ne vont pas fabriquer ! J'avais un client, qui a vendu la première type sur Rennes, et quand il en rendait une, il montait un capot d'avance, qu'il gratte en centre ! Donc, le capot, qui était quand même bien abîné, a été redressé ! Redressé ! Il y a une semaine de travail, elle est juste à taper dessus ! Qui l'a fait ? Ton métier, c'est quoi, toi ? À l'origine, je fais photographe ! Je fais photographe ! Donc, tu tiens un garage, à Bordel, on peut le dire, qui s'appelle ? Carrosserie de la race mondiale ! Bordel ! Et bien sûr, tu tiens ce garage, mais tu n'es pas carrossier ! Si ! Si ! Ah ! T'es devenu carrossier ! Carrossier pas ! D'accord ! Et le capot, alors ? T'as participé au capot, oui ? Bah oui ! Pour le reste, il a tapé, après il a tapé ! T'as tout refait au marteau ! C'est beau, marteau ! Il y a celui-là aussi ! Il y a des teints, non ? Ah si ! Il y a des teints 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 ! Pour l'ajuster, c'est impossible pratiquement ! Capot, hein ! Il faut pas l'enlever ! Il faut pas l'enlever ! Il faut pas l'enlever ! C'est ça ! Tu redresses un capot un petit peu, c'est pour faire, après ! Si t'arrives à redresser un capot un petit peu, t'as passé ton brevet, c'est bon ! Donc, on en revient à cette voiture ! Vous avez vu le travail qui a été fait, c'est fantastique ! J'ai acheté le bouquin ! J'ai vu quelques photos, regardez ! Regardez ! Regardez ! Le capot avant ! Moi, je suis bluffé ! Donc, on va s'intéresser à cette voiture ! Donc, tu l'as repressée ! Ça t'a coûté du temps ! Beaucoup de l'argent, sans doute ! Même si tu l'as fait toi-même ! Ça reste abordable, l'anglaise ! Ouais ! C'est ce qu'on veut, l'anglaise ! À part le capot ! C'est ce que j'ai de tout le temps ! L'anglaise, franchement, c'est bien ! Parce que les Anglais, ils fabriquent tout ! Ils continuent de fabriquer ! C'est pas comme en France ! Oh là là ! C'est bordélique en France ! L'anglais, il continue ! Ah mais ça, la qualité, il faut ton rendez-vous ! Il y a plusieurs... Donc ! Tu as acheté cette voiture accidentée ! Euh... Tu t'es dit, je vais la refaire ! Tu peux contabiliser la voiture, c'est ça, non ? Tu as acheté la voiture avant ! Tu as acheté sur le bon coin, tu as acheté comment ? En amont, c'est ma femme qui a acheté ça ! Tu cherchais ça avant ou pas spécialement ? Pas spécialement ! Tu avais deux voitures avant ? Tu as acheté un cabriolet, gros moteur... Gros moteur ! C'était un gros moteur ! Alors là, bien sûr, on a un V12 ! Un sacré moteur ! Des V12, il y en a 50 ans ! C'est toi, à l'époque ! Non, il y a eu 7 990 d'enfants ! Ah oui, c'est précis des chiffres ! 7 990 dans le monde ! Dont la tienne ! Voilà ! La scénarie a été restée ! Ouais, elle rentre ! Comme à l'origine ! Même plus ! Plus ! Plus qu'à l'origine ! Plus qu'à l'origine ! Plus qu'à l'origine ! Plus qu'à l'origine ! Tu as tout refait en bleu ! Donc tu t'es un peu écarté de l'origine ! Ouais ! Même les compteurs ! J'ai fait paumer les compteurs ! Les compteurs, mais... Ah oui, ils sont noirs ! Bah... C'est un entourage noir ! Ça ne veut pas trop voir ! C'est vrai ! Donc tu t'es fait plaisir ! Voilà ! Quelques entrances à l'origine, mais qu'ils restent dans... Dans le bon bout ! On va dire ! Les sièges, c'est ceux d'origine ! Bah, on a diminué les repossettes, parce qu'ils sont trop voir ! En hauteur ? Non, en largeur ! Ah, en largeur ! T'as diminué ! C'était plus long que ça ! Ouais ! Ouais ! Ça sert à rien ! La tête, elle est pas si large que ça ! Déjà, la tête est plus longue ! Donc je rappelle que... Les types cabriolets, ce sont des... Deux places ! À l'arrière, je pense pas qu'il y a de banquette ! Non, non, c'est un coffre ! C'est juste un coffre ! On va voir ce moteur, quand même ! Alors, vous avez vu l'habitacle ? Super ! L'habitacle est vraiment super ! Il y en a partout ! On a une boîte manuelle ! À l'époque, on a une boîte manuelle ! On a... On a quatre rapports, hein ! Il me semble ! Quatre rapports ! Quatre vitesses ! Eh oui ! On a encore cinq vitesses ! Pardon ! Voilà ! On va admirer si... C'est magnifique ! On peut regarder ce capot ! Je n'ai rien pour y regarder ! Je n'ai rien pour y regarder ! Il n'aurait pas mis au point ! Mais... Tel qu'il était avant ! Tel qu'il était avant ! T'as rien fait de spécifique ! On met les filtres à l'air ! C'est tout ! Le moteur est spécifique ! Il y a combien de kilomètres ce moteur ? 100 miles ! 100 miles ! Il y a 15 000 au moteur maintenant ! Ah oui ! L'air miles ! C'est une version américaine ! Elle vient des Etats-Unis ! Ouais ! Parce qu'il y avait les fouets de gabarit ! Ouais ! Les fouets de gabarit ! Puisqu'ils conduisent à gauche ! Donc ça ne peut pas tourner l'anglaise ! Ok ! Donc ! Impressionnant ! C'est pas tous les jours qu'on voit un V12 ! C'est pas tous les jours qu'on voit un V12 ! Non ? C'est pas tous les jours que tu vois un V12 ! Non ! La dernière fois que tu as vu un V12 c'était quand ? Non mais n'aie pas peur ! Arrête ! Je vais pas te manger ! Il est irrité ! Il y a pas quoi la mettre ! T'as déjà vu un V12 ? Ou ça ? Ici ! Ah ! Je me demande si t'as déjà vu un V12 ! Il dit oui ici ! Et bah ouais ! C'est vrai qu'il y a ici que tu vois des V12 ! C'est vrai que ça ne court pas les rues ! À part sur les Ferrari ! À l'époque, il y avait que Ferrari qui faisait des V12 ! Quand Jaguar a sorti de sien ! Il y avait pas de V12 ! Maintenant, il y a une anecdote qu'on en fait ! Mais à l'époque, c'était très très peu au courant ! Alors c'est assez original ! Parce que là, on voit le radiateur ! On pense voir le radiateur ! En fait, c'est pas le radiateur ! C'est seulement le dessus du radiateur ! Le radiateur est plus loin ! Voilà ! C'est juste le remplissage ! Alors le capot, il a deux positions ! On peut le rabattre ! Non ? Non, non ! Ah, ce sont les Syriens ! Alors, ils se rabattent ! C'est vrai ! Attention à la peinture ! Aux fermetures ! Ouais ! Franchement, c'est magnifique ! Alors c'est vrai que le moteur, il est pas si beau que le reste ! Mais, pas grave ! Plus tard ! Plus tard ! On peut tout faire non plus ! Ça, c'est des protections d'origine ? Oui ! Ouais ! Ok, ça sert à... Au niveau des volets ! Pour l'eau, je ne sais pas ! Voilà ! Certaines Jaguars avaient trois essuie-glaces sur les premiers modèles ! Ah ! Celle-ci n'a que deux ! Et regardez le rétroviseur ! Il coulisse sur une petite tige chromée ! Ça, c'est classe ! C'est un V12 ! On parle de V12 ! On parle de Siri 3 ! Elle publie comment elle est cette voiture ! Il y a du monde... Ah ! Il y a du monde autour ! Ils regardent ! Et ouais ! Parce que quand on voit l'épave, c'était avant... On va faire le tour de la voiture ! Parce que l'arrière, l'avant est magnifique ! Mais l'arrière aussi ! Alors on dit que les Siri 3... C'est un peu vrai ! Les Siri 3 ont perdu un peu de l'âme des premières ! Pourquoi ? Parce que la voiture, c'est un peu élargie ! Au niveau du passage de roue ! L'arrière est un peu moins fin ! Les phares sont un peu plus hauts ! Alors c'est vrai que les puristes préfèrent les Siri 1 ou les Siri 1.5 ! Après, la voiture... Ça perd du coup ! Vous savez ça ! Ça perd du coup ! La voiture, quand même, quand on voit cette couleur... La Siri 3 reste quand même une très très belle Jaguar ! Une très très belle, un petit peu ! Le coffre, il n'est pas très très grand ! Il est grand, mais il n'est pas profond ! Il est très large ! Il a la roue de sous-tour ou une réservoir ! Il faut bien le mettre quelque part ! Il m'a pensé à mettre une remorque ! Mais chez Jaguar, c'est compliqué ! Pour le réservoir ! Ça fait 12 ans ! Vous voyez, il est grand, profond, mais il n'est pas très haut ! Mais la roue est très grande, déjà ! C'est la même roue à rayons, pareil ! C'est la même ? D'accord ! Donc elle prend beaucoup de place ! Et le réservoir est au fond ! Il est là ! Il est là, sous-côté, dans l'aile ! Non, non, il est là ! Il est là, le réservoir ! Et la roue est décalée sur le collier ! On peut l'ouvrir ! D'origine, c'était livré comme ça ! Il faut que les gens se rendent compte que s'il n'y avait pas la roue de secours, il y aurait de la place ! C'est vrai ! Alors pourquoi on peut choisir de la démonter ? Enfin, d'enlever ! Alors, tout de suite ! Il faut encore une bonne roue de croaison ! Il faut le 6 sauteux ! Il faut le 6 sauteux ! Voilà, la roue de secours qui prend beaucoup de place ! Sinon, regardez, il est profond, le coffre, en fait ! S'il n'y a pas la roue de secours, ça t'amène de mettre pas mal de bagages, pas mal, un peu plus, on va dire. C'est la roue de secours qui est identique, bien sûr. Aujourd'hui, on ne ferait plus ça, mais pas une galette, donc pas de roue de secours du tout. On a vu la Mercedes tout à l'heure, il n'y a plus rien. Merci d'avoir fait l'effort dans une cache. Ça se débrouille, donc, à réservoir d'un côté, la roue de secours, à côté, notamment sur l'IBM, l'IBM qu'on verra tout à l'heure. Alors, je ne vais pas laisser passer les motos. Laurence, elle n'est pas loin, Laurence. On est en 1972. Laurence, elle n'est pas là. Bon, 1972, est-ce que ça rappelle quelque chose pour vous, les plus anciens ? Dans tous les domaines ? Dans tous les domaines, sport, politique, événements. Il s'est passé quoi en 1972 ? En politique et au pouvoir en 1972. Pompidou ! Qui a dit Pompidou ? Pompidou ! Eh ouais. Il est encore au pouvoir pour deux ans, parce que le pauvre décèdera, le temps en 1974. C'est à peu près le seul à aimer les voitures. C'est vrai, il aimait beaucoup les Porsche. C'est vrai. Les autres, il a rouleur en Porsche. Le pouvoir en 1972. Il a rouleur en Porsche. C'est bruyant les étangs, franchement. C'est bruyant, je trouve. En 1972, dans les fins, c'est Emerson Soutipaldi, qui est champion du monde. Sur Lotus. A l'époque, c'est le plus jeune champion du monde. Il sera battu plus tard par d'autres. Mais à l'époque, c'est le plus jeune champion du monde, brésilien. Voilà, sur Lotus. Aux 24 heures du monde, c'est la première victoire de Matra. Avec Henri Pescarolo et un autre grand de l'automobile, du sport automobile. Henri Pescarolo et... Pas du tout. Et c'est le seul, d'ailleurs. C'est Granville. Le seul pilote dans l'histoire de l'automobile, du sport automobile, à avoir gagné... Un champion du monde de formule, de... Je crois, un champion du monde de l'effort. Il en a gagné trois. Il a gagné à Indianapolis, en 1966. Il a gagné les 24 heures du monde. Aucun pilote n'a réussi à... A venir ces trois courses. Ces trois événements. C'est le seul pilote encore aujourd'hui. Andretti a essayé, mais il a pas... Il lui manque le vent. Voilà. Donc ça, c'est en 1972, première victoire de Matra. On revient à la Tipelle. Comment vous l'avez trouvée, cette voiture ? Vous l'avez vue ? Vous l'avez vue, les photos ? C'est incroyable. C'est une renaissance, c'est une reconstruction, presque. Combien de temps ? Tu veux compter tes heures ? Trois ans. De passion. Attends, perdu. Trois ans à restaurer cette voiture, qui était une épave. Vous pouvez un peu le dire. Parce qu'une voiture comme ça, franchement, vous la voyez. On a une voiture neuve, presque. Voilà. Je te remercie d'avoir présenté avec moi. Merci beaucoup. Et chapeau. Chapeau. Voilà. On va laisser repartir. Quelles sont vos connaissances au niveau carrosserie ? Merci. Merci.